Et on accueille Cédric Villani, le député mathématicien de La République En Marche, candidat à l'investiture pour Paris. Monsieur Villani, il tombe la veste tout de suite, il se met à l'aise. Monsieur Villani, bienvenue. C'est une semaine décisive pour la bataille de Paris, mais pour vous plus particulièrement, puisque les candidats de La République En Marche devaient rendre leur copie devant une commission nationale d'investiture, c'était vendredi, et il y a un grand oral demain, et donc vous venez préparer ce grand oral ici, c'est ça ? J'y vais avoir des répétiteurs de choc, je pense, avec vous. C'est un grand oral de trois quarts d'heure demain, c'est ça ? Trois quarts d'heure, c'est ça qui est prévu. Et pour vous dire quoi, pour vous demander quoi en fait ? Le programme ? Eh bien, programme, certainement pas, parce qu'il est trop tôt pour avoir un programme détaillé. Ah bon ? Écoutez, regardez, on est en juillet, l'élection est en mars, vous vous souvenez de 2014 ? Les programmes sont arrivés en décembre, quelque chose comme ça, pour le décembre 2013, pour l'élection de 2014. On doit avoir le temps de concocter les programmes précis en les frottant aux idées des militants, aux idées des parisiens et des parisiennes. Là, on est au stade de la vision avec des propositions. Mais le programme détaillé, il viendra plus tard. Mais attendez, sincèrement, s'il n'y a pas de programme, je peux comprendre, effectivement, il faut le préparer. Mais comment la commission va vous départager en fait ? Puisqu'il y a plusieurs candidats, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, Benjamin Griveaux, vous et d'autres, comment on va faire ? Et puis, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'au sein d'un mouvement, il y a une base commune au mouvement sur laquelle travaillent les militants de mouvement. Et après, le candidat à la tête de liste désignée va travailler avec les militants pour améliorer, adapter le programme. Ici, on est au stade de la vision. On va comparer, j'imagine qu'ils vont comparer les visions, le potentiel, l'image, les stratégies. Et c'est de ça qui va être question. De la même façon que le meeting que j'organisais jeudi dernier, c'était un meeting dans lequel on parlait de vision. Quelques propositions ici et là, quels axes sont importants, quelles méthodes, méthodes plus importantes. Donc, grand oral demain et verdict mercredi ? Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de verdict mercredi, ça paraît tellement court. Et on a besoin de se donner un petit peu de temps pour bien entrevoir les dynamiques. C'est quoi un petit peu de temps, selon vous ? Moi, je faisais partie de ceux qui ne voyaient pas d'inconvénients à ce qu'il y ait une désignation en septembre pour se lancer avec une grande dynamique dans la suite de la bataille. On me répond, mais septembre, c'est beaucoup trop tard parce qu'il y a toute la technique à organiser. Je constate que dans les autres camps, ils ne se pressent pas tant que ça. Les LR ont annoncé leur candidat pour octobre, sans doute. Et même, 10 juillet, ça fait extrêmement tôt. Vous avez l'impression qu'on a pris le temps de comparer les visions ? Non, non. Et puis, regardez, ma candidature, il y a une semaine et maintenant, elle a pris un autre relief avec l'organisation du meeting. Le rassemblement aussi autour de votre candidature ? Rassemblement, il y a eu du rassemblement. On a, parmi les 800 personnes qui étaient là au théâtre du gymnase, il y avait des centaines de marcheurs et des centaines de non-marcheurs. Et beaucoup de gens qui n'étaient pas engagés en politique avant et qui m'ont dit qu'il y a quelque chose de particulier parce que profite la société civile, parce qu'une offre différente du renouveau. Et on voit là, en quelques jours, la dynamique a changé. Il y a une dynamique, vous le sentez, qui vous porte ? Elle est très claire, dans les retours que j'ai... Elle est très versatile. Elle est très versatile, mais il s'agit de l'entretenir. Et à ceux qui répondaient, à ceux qui disaient « Ouais, Villani n'est pas le plus déterminé, c'est un mathématicien, il s'engage en politique comme ça pour voir », je crois que j'ai répondu. Le meeting, on l'a organisé en deux semaines chrono, avec uniquement des militants, motivés jusqu'à la moelle. Et ça, ça faisait du bien pour pouvoir avoir toute l'énergie. Vous irez jusqu'au bout ? Et moi, je vais juste que je ferai tout ce qu'il faut pour être le prochain maire. Et pourquoi vous serez un bon maire de Paris ? D'abord, c'est ma conviction que demain, Paris doit être gouverné de façon rationnelle, de façon qui voit les choses en grand, et qui se réconcilie avec sa couronne, qui mette l'écologie au centre du programme, qui insiste sur les liens sociaux entre les habitants, et qui travaille aussi sur les rencontres qui se font à l'intérieur de Paris et qui génèrent du progrès. Ce n'est pas déjà le cas ? Et regardez, on a eu une municipalité qui s'est construite ces dernières années en guerre contre la couronne, avec les feuilletons, piétonnisation des voies sur berge, contre la vie, en tout cas d'une façon, selon un calendrier qui ne tenait pas compte des avis de la couronne. La couronne, il faut expliquer, c'est les villes de banlieue qui touchent Paris. Voilà, les départements lémisproque. Beaucoup de gens qui habitent là vont travailler à Paris. Ça, c'est de la politique. Je trouve que vous défendez bien cet aspect des choses. Moi, je suis parisien, mon vote ne se formulera pas sur la base de l'implication, ou en tout cas, ce manque de considération de la grande couronne. Vous comprenez ça ? On a reçu Mounir, je oublie la semaine dernière ici, et je lui disais, qu'en tant qu'ancien socialiste, quelles étaient les différences fondamentales qu'il pouvait y avoir avec le programme d'Anne Hidalgo, pour pouvoir se présenter contre elle. J'ai presque envie de vous poser la même question. Vous nous dites qu'il n'y a pas de différences programmatiques, parce que le programme n'est pas encore en place, mais quand même. Il y a des différences de vision, il y a des nuances. Au GIMBAS, vous avez fait un discours d'une heure et demie. Exactement. Un long discours d'avoir 800 personnes. Exactement. Est-ce que vous avez cinq propositions quand même déjà concrètes ? Bien sûr, bien sûr. Et je vais d'abord faire remarquer que maintenant, Mounir Majoubi m'a rallié, comme vous l'avez vu, et a apporté avec lui certaines de ses idées les plus importantes. Par exemple, l'idée de travailler sur une gouvernance à l'échelle des quartiers, avec un Paris décomposé en 240 quartiers, chacun un maximum dix mille habitants, avec une dizaine de rues. Ça, c'est à la base de la démarche de Mounir Majoubi. Hier encore, on faisait, ces équipes et mes équipes, ensemble, un diagnostic de quartier. On est arrivé avec quelques dizaines de militants dans un quartier du 17ème. On se partageait les rues et systématiquement, on regardait, rue par rue, quels commerces sont fermés, ou que disent les habitants ? Est-ce qu'il y a des problèmes de propreté, des problèmes de sécurité ? Pour avoir un diagnostic au plus fin, ça fait partie de notre diagnostic commun, à Mounir Majoubi et moi-même, qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande d'échelon et de démocratie locale. Oui, mais pour aller plus loin que la question de David ou de Jacques. Des menus bio, des menus bio dans toutes les cantines et les EHPAD de la ville, bio, de saison, circuit court, parce qu'on a besoin d'offrir de la nourriture de qualité à tous. L'engagement, la mise en place d'un système perfectionné de planification de la ville qui tienne compte des circulations, des températures, des pollutions, dans une vraie démarche connectée à partir des données, afin qu'on puisse régler les flux de circulation, décider des emplacements, des espaces verts en concertation avec la population de façon rationnelle, pas aux doigts mouillés, en voyant où est-ce que ça va permettre d'avoir de la qualité. Qu'est-ce que ça apporte d'être mathématicien en politique ? Ça apporte d'abord une grande conscience des grands enjeux de notre temps. Scientifique, vous êtes tout de suite confronté aux questions telles que la transition écologique et solidaire, la transition technologique, le regard international. Et puis, mathématicien, c'est une école. Ça vous apprend la ténacité, la persévérance et ça vous apprend à chercher les solutions partout et à ne jamais abandonner. Le problème, c'est pour relayer simplement ce que dit Jacques et David, c'est que vous avez été membre du comité de soutien d'Anne Hidalgo il y a six ans. Comment peut-on soutenir Anne Hidalgo il y a six ans et aujourd'hui se présenter face à elle ? Parce que je soutiens les mêmes valeurs et je suis déçu par l'exécution, par la méthode. On nous promettait une révolution écologique à tel lieu. Il y a eu des... A tel lieu. La place de la nation qui a été inaugurée ce week-end, vous avez vu aussi la place de la République, vous avez parlé vous-même de la solution. Enfin, l'écologie, c'est pas ça. La réhabilitation des quais et moi, je ne suis pas un militant soutien d'Anne Hidalgo. Non mais répondez quand même sur le fait que les choses ont été faites. Vous avez raison, il y a des choses qui ont été faites mais le bilan n'est pas au rendez-vous. Et quand on regarde les classements internationaux de Paris en tant que métropole écologique, on est loin derrière d'autres villes qui ont fait leur révolution. Parmi les exemples qu'on voit à l'international, un exemple qui revient souvent, c'est celui de Moscou qui a été repris en main par une équipe municipale extrêmement motivée il y a quelques années avec l'apport des sciences et technologies et qui a bien montré avec la bonne planification comment on pouvait avoir à la fois plus d'espace vert et des circulations plus fluides. Ça se calcule tout ça. Ça ne s'est pas endommé. Un peu de rationalité alors que c'est vrai que dans la ville on a l'impression que c'est un peu le grand bazar. Et la planification des travaux, bon sang. Vous avez vu ces milliers de travaux qui sont là partout. On nous dit que 9% des travaux actuellement dans la ville de Paris sont attribués à la mairie de Paris. Le reste sont des travaux et des chantiers privés. Que répondez-vous à cela ? La mairie de Paris, vous avez le devoir d'être là. En ordonnateur, en séquenceur, c'est la mairie de Paris qui autorise tous les travaux. Et à la fin de dire OK, là, attendez, là ça va faire une congestion terrible. On est dans une congestion comme on n'a jamais vu le trafic de surface à Paris. Jamais. Fatima. Non, il y avait Jacques depuis tout à l'heure. Non mais attendez, Fatima, tu tends. Alors, tu lèves le doigt et après, sinon. Non mais, après j'ai vu que Jacques... C'est comme ça dans ta classe ? Non mais j'ai vu que Jacques a tendé depuis longtemps. Mais bon, sinon, écoutez, je vous entends, vous parlez des menus bio, vous parlez de l'écologie. Lorsque je... Enfin, samedi, j'étais en voiture et je longeais donc le côté de la Villette et de Portes de la Chapelle aussi avec des réfugiés. Maintenant, avec le krach qui est en train d'arriver, on avait vraiment des hommes sur la route. Et là, je ne vous raconte pas, j'étais en la voiture et il y a eu une bagarre de réfugiés qui étaient sous krach au milieu de la route avec les gens qui... On avait envie de descendre mais en même temps, on voyait que les personnes étaient dans des états seconds. Moi, j'aimerais bien vous entendre aussi sur ces questions parce que j'ai l'impression qu'on est tellement... Ben voilà, on est sur des... Il y a cette urgence-là et on en parle très peu. Et là, elle concerne en plus non seulement Paris mais elle concerne aussi la France finalement. Parce que l'élection parisienne, bon, concerne les Parisiens mais je pense que le rôle à jouer du maire est plus grand. C'est pour ça que vous êtes tous là d'ailleurs. Donc, sur cette question... Complètement d'accord avec vous et quand on me demande c'est quoi les deux, trois premières actions qu'il faut faire, que le nouveau maire doit faire, je mets toujours dans la liste et souvent en premier le rétablissement de l'état de droit exactement dans ce secteur. Mais comment ? Au-delà de la formule parce que le rétablissement d'état de droit... Bien sûr. Grande rigueur dans la gestion des personnels, dans la mise en place de cette police municipale avec ses missions, il ne faut pas croire qu'un candidat c'est tout mais au moins un candidat c'est bien s'entourer. Mais sur ces tentes, tout au long de là... Parmi mes soutiens les plus résolus, il y a Jean-Michel Fauverg, l'ancien patron du RAID avec qui mon équipe part régulièrement des discussions sur la bonne façon, sur les bonnes façons de gérer la sécurité. Mais sur les réfugiés. Et sur les réfugiés, évidemment, qui a besoin de voir les choses, de voir les choses aussi de façon intégrée et aussi, parmi mes soutiens et mes ralliements, Anne Le Breton qui a travaillé sur l'intégration des réfugiés, qui a travaillé sur les questions sociales. Et c'est notre conviction aussi qu'un des problèmes, aussi bien sur les questions de sécurité que sur les questions d'intégration, c'est la diversité des acteurs. Il y a le maire de Paris, il y a la préfecture de police, il y a les services de la mairie, il y a les services de la couronne et on a besoin d'agences intégrées à l'échelle métropolitaine pour gérer tout ça de façon unifiée. – Parce que ce n'est pas une compétence, la gestion des migrants, ce n'est pas une compétence du maire, c'est une compétence de l'État, de la préfecture. – De voir absolument, de s'entendre les uns avec les autres. Il y a eu, pas loin de ce secteur, il y a quelque temps, il y a une association qui a réussi à obtenir en Conseil d'État la condamnation des pouvoirs publics pour défaillance. Et justement, le fait que la mairie et l'État se renvoyaient la balle sans arrêt dans une démarche déresponsabilisante participait à empêcher la résolution des problèmes. On a besoin de concertation. – Quelles sont vos différences fondamentales avec Griveaux, qui est votre principal challenger ? – Je crois que nous avons des parcours fort différents. Et moi, j'arrive avec un parcours, des soutiens, un parcours issu de l'Associé Civil avec une carrière de scientifique qui m'a permis d'apprécier, comme je disais, l'importance de la rationalité, de la méthode, le fait de voir les choses en grand. J'arrive avec une expérience de transformation d'un institut, un institut Henri Poincaré. J'arrive avec des soutiens dont beaucoup viennent de la société civile. J'arrive aussi avec d'autres candidats qui m'ont rallié. Quand je dis Mounir Majoubi est avec moi, Anne Le Breton est avec moi. – Et Duarte aussi ? – Qui ça ? – Duarte. – Antonio Duarte n'est pas avec moi, mais en matière d'écologie… – Oui d'accord, mais enfin bon. – En matière d'écologie… – Oui, ben attendez, M. Villani. – En matière d'écologie, j'ai un soutien enthousiaste de Mathieu Orphelin qui est de tous les députés et qui est un proche de Nicolas Hulot et l'un des prochains. – Duarte va vous avoir besoin d'ici demain. – Duarte soutient Benjamin Griveaux. Moi je me concentre sur Mathieu Orphelin qui a une carrure – Qui n'est pas parisien. – Qui n'est pas parisien mais qui est très très impliqué dans les affaires parisiennes. – Il y a un seul soutien qui compte. – Pardon ? – Il y a un seul soutien qui compte. – Ah, je pense que… – C'est Jupiter. – Il y a un soutien qui regarde. sur RMC Story. – RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.